le message est le sang ça s'appelle fausse doctrine quand quelqu'un croit ça il est mort pour sa perdition on a même renversé le plan du salut le message est le sang le message c'est la parole le message n'a pas été créé il y a eu un nom appelé le Seigneur Jésus Dieu exigeait le sang par le message sans effusion de sang il n'y a pas de pardon Dieu nous a pardonné à cause de notre foi dans le sang de l'agneau va dans le message le message est à sa place c'est la parole du Dieu la parole ne pouvait nous sauver en tant que parole parce que Dieu exigeait le sang parce que la parole a été faite chère pour avoir du sang quand Jésus est monté au trône il a apporté son propre sang et quand Dieu a vu ça Dieu a obtenu pour les hommes une rédemption éternelle c'était l'exigence de Dieu nous sommes dans une étape finale qui s'appelle l'achèvement et il y a des choses qui sont liées à l'achèvement si quelqu'un le rate c'est fini il est fauché j'aime que cela vous pénètre il y a des choses qui vont avec le temps de l'achèvement même au point de vue ministère pourquoi je vous dirais qu'il y a deux ministères qui sont en rapport avec le plan du salut il y a le ministère prophétique avec William Marion Branham et il y a le ministère d'enseignement